Comme je vous le disais tout à l'heure, on va revenir un petit peu en arrière dans le temps, puisqu'on va essayer d'avoir l'historique de l'enseignement à distance, avec Philippe Delieu, directeur du numérique au CNAM, au national au CNAM, et Catherine Mongeaudet, chargée de mission à France Université Numérique, qui vont nous retracer l'histoire de l'enseignement à distance depuis, comme je disais, la télé en noir et blanc jusqu'au MOOC. Je ne sais pas lequel des deux commence. C'est toi, Philippe. Je te passe le micro. Formidable. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'enseignement à distance, ce serait vraiment prétentieux, mais la commande, c'était de se demander qu'est-ce que le CNAM, qui est un établissement assez singulier dans l'enseignement supérieur, avait à dire de ce sujet-là. Du coup, le titre, c'était la transmission des savoirs. Je me suis permis de rajouter construction plutôt, parce que, certes, au démarrage, on a beaucoup parlé de transmission des savoirs, et maintenant, on parle de plus en plus de construction ou de co-construction des savoirs, et il me semblait important de rajouter ça. Et avant, je l'ai intitulé « un écosystème favorable ». C'est-à-dire que c'est parce que le CNAM est un établissement singulier que le lien entre cet établissement et les technologies est aussi complice. Je vous rappelle la devise du CNAM, c'est « omnes dosset ubiqué », c'est-à-dire enseigner à tous et partout. Et quand on dit ça, on est obligé de se projeter en dehors de ces salles de cours. Alors, même si le CNAM est un établissement réseau, avec plusieurs centres en région, n'empêche que nos auditeurs, ce sont des actifs, et c'est vrai que très tôt, le CNAM s'est intéressé aux technologies. Alors, il y a eu la radio, il y a même eu la télévision, et souvent, ce que je dis, c'est que c'est en fait le CNAM qui a inventé les MOOC, parce qu'au milieu des années 60, à la même heure que la messe, sur la deuxième chaîne, il y avait les cours du CNAM. Et que les gens qui suivaient les cours du CNAM, ils se retrouvaient après dans la salle des fêtes, au bistrot, dans une... voilà, n'importe où, pour éventuellement en discuter. Alors, c'était les forums. Et puis, ceux qui voulaient aller plus loin, ils écrivaient au CNAM, et le CNAM leur envoyait les polycopiées du cours. Et puis, certains allaient, voilà, disaient, « Ouais, quand même, je suis capable de faire des études, de reprendre des études, donc je m'inscris au CNAM. » Voilà. Et on a cette espèce de continuité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le sujet des MOOC, et vous remarquerez d'ailleurs que ça n'a pas tellement changé, finalement. C'est-à-dire qu'avant, on avait un prof devant un tableau noir, là, on a un prof devant un tableau blanc, mais bon, j'y reviendrai en conclusion sur les sujets de l'innovation. Alors, quels sont les éléments qui font que le CNAM est un écosystème favorable ? Il y en a un, quand même, c'est l'offre de formation modulaire. C'est-à-dire qu'au CNAM, vous construisez votre formation comme vous jouez au Lego. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre une brique, puis l'année d'après, une autre, et encore une autre, et encore une autre, et là, vous construisez votre certification ou votre diplôme. Résultat, quand il s'agit de réfléchir la mise en ligne, la mise à distance ou la mise en hybride d'un dispositif de formation, c'est beaucoup plus facile pour le CNAM, parce que ça peut se faire brique par brique. Donc, effectivement, quand on dit que le CNAM a plus de la moitié de son offre de formation à distance, c'est vrai, en termes d'UE, ça ne l'est pas en termes de certification, parce qu'évidemment, dans le montage du Lego, il y a des trous. Mais quand on joue sur le CNAM établissement public et les centres en région, à ce moment-là, on arrive effectivement à avoir une offre de formation à distance qui devient extrêmement importante. Mais encore une fois, c'est bien, la base, c'est le module. Et ça, à chaque fois qu'on parle de numérique et de pédagogie, on en revient toujours à ces idées de module. Et ça semblait d'ailleurs, dans le dossier de l'ACNU, c'est quelque chose qui est dit aussi. Le module est quelque chose qui facilite énormément. Il y a une autre raison pour laquelle on était obligé de s'intéresser aux technologies et de faire l'enseignement à distance, c'est que les auditeurs du CNAM, ce n'est pas de la formation initiale, c'est de la formation tout au long de la vie, dans laquelle on inclut la formation continue. C'est des gens, parfois, qui s'inscrivent sur leur propre initiative, sans aucune autre envie que la leur propre, et sans aucune autre injonction que la leur propre, pour suivre de la formation. Et donc, comme ils sont actifs, ils ne sont pas tout le temps là, et que c'est de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué de se déplacer le soir pour aller en cours. Et donc, la question de la distance s'est posée. Plus de résultats, c'est 50% à distance, je vous l'ai dit. En termes de volumétrie, c'est important, puisque c'est plus de 10 000 salles de cours numériques qui tournent en permanence sur les plateformes. Et on espère très bientôt travailler dans le cadre de la présentation qui a été faite à l'instant, parce que c'est vraiment des sujets pour nous qui sont vraiment fondamentaux. Et puis, j'en ai parlé, c'est un établissement en réseau. Alors, ce n'est pas parce qu'on était dit les pionniers, ce n'est pas parce qu'il y avait eu la télé dans les années 60, une plateforme pédagogique, les studios de cours, etc., qu'il ne fallait pas se poser des questions. Et c'est vrai que pour se poser des questions, notre stratégie numérique, on ne l'a pas construite en essayant de tout interroger. On s'est vraiment intéressé essentiellement aux attentes de nos auditeurs, à la variété des pratiques pédagogiques de nos enseignants et aux demandes du monde socio-économique sur la question de l'accès à la formation. Je ne vais pas tout développer, mais si on regarde par rapport aux auditeurs, d'abord, les auditeurs du CNAM, ce n'est pas forcément la formation à distance dite totale qu'ils attendent. Ils attendent, ils plébiscitent majoritairement la formation hybride. Quand j'ai eu la charge de mettre en place le schéma directeur et que j'ai fait le tour de Centre CNAM, beaucoup d'auditeurs m'ont dit « faites ce que vous voulez avec le numérique, mais ne supprimez jamais les regroupements. » C'est pour nous essentiel. Donc je pense que quand on réfléchit numérique, il ne faut vraiment pas perdre de vue que l'hybridation, au-delà du fait qu'on dit que c'est un dispositif pédagogique efficace, c'est aussi un dispositif de socialisation fondamentale. Les gens qui suivent des formations, ils ont besoin de sortir de chez eux, de sortir d'un lieu de travail pour se retrouver entre apprenants. Et donc la question de l'hybride, ce n'est vraiment pas qu'une question de parti pris pédagogique, c'est vraiment une question de réponse à une attente, à une demande sociale. Il y a aussi une exigence en matière de qualité des ressources et de qualité des dispositifs qui est sans doute au-dessus de ce qu'attendent les étudiants dans les universités. Encore une fois, c'est lié au fait de la situation particulière de gens qui y apprennent en étant des actifs, et où c'est déjà tellement difficile que si la qualité n'est pas au rendez-vous, y compris la qualité des dispositifs d'évaluation ou d'auto-évaluation, ça rajoute une difficulté. Alors je sais que par tradition, le CNAM est extrêmement attaché à cette idée de la difficulté, de l'effort pour arriver à accrocher le diplôme. Mais bon, même si c'est une posture, il n'en reste pas moins que du côté des auditeurs, la demande de qualité, elle s'explique aussi pour ça. Et puis, tout à l'heure, j'entendais dire que les plateformes n'étaient pas les seuls « lieux » en termes de lieux virtuels dont il fallait observer l'usage, mais en tout cas, les lieux dits espaces collaboratifs et espaces de partage sont aussi des lieux numériques qui nous ont été fortement demandés par les auditeurs du CNAM, et sur lesquels je pense qu'il faut aussi s'intéresser en matière d'usage. Autrement dit, si on imagine le monde numérique, le monde de l'enseignement numérique, comme une virtualisation ou une métaphore d'espace universitaire réel, ce qui se passe sur les forums des universités, ce qui se passe dans les bistrots à proximité, ou ce qui se passe dans les salles de travail, ça participe aussi de la formation, et c'est extrêmement intéressant de regarder ce qui s'y passe avec la limite qu'on a dit, puisque c'est, voilà, quand on dit espace de partage, c'est espace privé et espace public. Et c'était aussi évidemment extrêmement demandé parce que, encore une fois, nos auditeurs sont à distance, et donc ils ont besoin de se retrouver, entre guillemets, cette proximité qu'ont les étudiants sur les campus, eux ne l'ont pas. Du côté des enseignants, alors, les enseignants du CNAM, c'est aussi très particulier, on a trois variétés d'enseignants au CNAM, si je puis dire, on a les professeurs titulaires de chair, qui sont soit des universitaires, soit des spécialistes dans leur domaine, qui ont rang de professeurs d'université, ils sont nommés par le président de la République, etc. On a les professeurs d'université, maîtres de conférences, mais on a aussi énormément, et même majoritairement, d'intervenants extérieurs, qui sont des professionnels, des experts de leur domaine, et qui viennent donner des cours au CNAM, soit à Paris, soit dans les régions. Le résultat, c'est que la question de la pédagogie, je ne dirais pas qu'elle est innovante au CNAM, dans certains cas, elle est dans d'autres, pas du tout, mais en tout cas, elle n'est pas conventionnelle, si on se réfère à ce qui se passe dans les universités. Et elle n'est pas conventionnelle, précisément parce que les enseignants viennent d'horizons très variés, et qu'en général, un universitaire qui vient au CNAM, ce n'est pas tout à fait pour faire le même métier que ce qu'il fait à l'université, parce que ce qui l'intéresse aussi, c'est la question de son public. Parce que là encore, le public du CNAM, c'est aussi des auditeurs qui ont une expérience professionnelle, et certains enseignants au CNAM disent, en général, nos auditeurs en savent autant que nous, sinon plus, quand ils sont en cours. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, bien sûr, c'est une figure de style. N'empêche que, à chaque fois qu'on parle de numérique, et qu'on parle du rôle de l'enseignant qui va changer, il n'est plus celui qui transmet, c'est plus lui qui est dans la posture du maître qui parle, mais il est dans un réseau, il faut qu'il échange, etc. Au CNAM, quand vous avez des gens en face de vous qui en savent autant que vous, entre guillemets, vous êtes obligés d'être dans cette posture-là. Et donc, voilà. Une chose qu'on a dû faire aussi, tout à l'heure, on parlait de l'Université Laval. L'Université Laval a un slogan, je trouve, qui est extrêmement intéressant, qui est de dire, un cours est un cours. Ça veut dire que, quelle que soit la modalité, en présentiel ou à distance, il n'y a aucune raison de différencier les deux. Aucune raison. Je fais évidemment référence aux questions de rémunération, aux questions de droit, toutes les questions qui tournent autour de la formation à distance et sur lesquelles beaucoup d'entre nous ou d'entre vous se cassent les dents parce que, voilà, dès qu'on parle de passage à distance et je veux tant et machin, etc. Aucune âme, on a pris une décision qui est toute simple, c'est qu'un cours en faude, c'est l'équivalent d'un cours en présentiel. Même nombre d'heures, même rémunération, pas plus, pas moins. Ce qui ne veut pas dire que quand on a des enseignants qui veulent passer au numérique, on ne les aide pas, on ne les soutient pas. Mais ça se passe au moment du passage, point. Après, un prof fait cours à distance, comme il fait cours en présentiel. Et du coup, quand je parlais de la question de nos enseignants et de notre public, quand on parle de numérique, on a souvent tendance aussi à parler de modélisation pédagogique. On se dit que le numérique, c'est... Voilà, ça veut dire que... D'ailleurs, on parle de pédagogie numérique, ce qui, pour nous, est un non-sens. On ne dit pas pédagogie numérique, on dit le numérique au service des pédagogies. Et donc, l'idée, c'est que tout ce qu'on déploie en matière de services numériques, c'est bien pour que la créativité pédagogique puisse s'exprimer. Donc, il s'agit d'être à la fois extrêmement efficace et en même temps extrêmement humble parce qu'on n'a pas du tout la prétention d'aller expliquer à un enseignant comment il faut qu'il enseigne. Alors, comme tout schéma directeur, voilà, il y a eu des programmes, il y a eu plein de projets, etc. Je vais vous faire grâce de ça. Vous connaissez ces mécaniques-là aussi bien que moi. Mais du coup, ce que je voudrais, c'est m'attarder puisque c'est quand même le sujet qui préoccupe beaucoup de monde puisque c'était un petit peu la commande qui m'était faite, qui était le sujet, donc le deuxième programme qui est l'offre numérique massive. Alors, juste quand même, c'est intéressant de noter que dans un schéma stratégique, dans ces trois programmes principaux, le CNAM en a consacré un à l'offre massive. Donc, en gros, c'est en termes de programme de schéma directeur, c'est au même niveau, si je puis dire, que tous les autres, dans tous les sujets dont on a l'habitude dans les schémas directeurs en termes de numérique, etc. Pour nous, c'était vraiment un sujet central. Alors, pourquoi un sujet central ? Si on reprend l'acronyme de MOOC, il y a une chose qui nous interrogeait, particulièrement, c'était la masse. Parce que, évidemment, dans le Hocknam, quand on parle enseignement à distance, on a toujours tendance à parler effectif limité. C'est-à-dire que, voilà, plus on fait de la distance, plus on a intérêt à avoir un effectif limité pour que les auditeurs ne se perdent pas, etc. Et là, on se dit, non, il ne va pas falloir faire ça, il va falloir faire du cours à distance, mais potentiellement, on l'espérait, pour des milliers de personnes. Donc ça, c'est un vrai problème. C'était un sujet qui nous intéressait. Puis il y avait un deuxième sujet qui nous intéressait dans l'acronyme du terme de MOOC, c'est l'ouverture. Parce que pour un établissement comme le Hocknam, dont c'est le métier de faire de la formation à distance et de la formation de tout le monde de la vie, ça veut dire quoi ? D'ouvrir. Donc ça veut dire quoi ? De dire, il n'y a plus de modèle financier sur cette partie-là du dispositif de formation. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même des choses qu'est-ce que c'est ? Tous. Et le online aussi, puisque, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure du numérique au Hocknam et des salles de cours à distance. Alors, ça relevait deux types de questions quand on parlait de MOOC. La première, c'était une question de, enfin, deux points de stratégie. Pourquoi on fait ça ? Voilà, pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on répond à une demande sociale ou est-ce qu'on construit sa marque ? Souvenez-vous, début 2014 ou fin 2013, c'était la grande question. Oui, on fait des MOOC uniquement. Ce serait comme de faire de la pub. et puis aussi, encore une fois, pour un international comme le CNAM, c'est quoi la place des MOOC par rapport à son offre de formation ? Souvenez-vous aussi qu'à ce moment-là, au démarrage de Fun et des MOOC en général, il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans le landerneau pour dire, oh là là, mais ça va tuer, ça va tuer la formation à l'université. Il n'y aura plus personne dans les amphis, c'est la catastrophe. Les universités vont fermer parce qu'il n'y aura plus qu'un enseignant star qui fera cours pour tous les autres. Voilà, donc c'était quand même un sujet qu'il fallait réfléchir. Et puis, c'était aussi tactique parce que, des questions tactiques parce que comment on fait pour mobiliser des moyens humains et techniques pour fabriquer du MOOC ? Et puis, comment est-ce qu'on résout l'équation économique puisque, a priori, derrière, c'est du gratuit ? Alors, quelles sont les réponses qu'on a apportées ? Et encore une fois, là, je dis bien ce qui était en jeu pour la production de nouvelles offres. Il y a deux, sur les deux grandes thématiques, sur la stratégie. Sur la stratégie, je vous mentirais si je vous disais que le CNAM n'avait pas le secret espoir d'améliorer sa marque avec les MOOC. Évidemment qu'on l'avait. Mais n'empêche que, pour faire passer ça dans l'établissement et pour mobiliser les moyens, ce n'est pas ça qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, la mission du CNAM, former tous et partout, au niveau de la francophonie et même au-delà, évidemment, ça répondait aux missions de service public du CNAM. Et donc, la question stratégique, elle a été très vite réglée. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et on a mis très peu de temps aussi à se rassurer sur le fait que les MOOC ne remplaceraient jamais notre offre de formation mais qu'ils seraient bien complémentaires. Parce que quand on a mesuré ce que ça voulait dire que de faire un MOOC, on sait bien qu'en gros, on ne ferait pas 1500 MOOC. Voilà, ce n'était juste pas possible. Donc, de toute façon, la question de dire ça va remplacer, ce n'est pas possible. Et c'est complémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien, nous, quand on a des auditeurs qui arrivent, que parfois, l'écart entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ont imaginé qu'ils pouvaient faire, il est énorme. Et que des dispositifs comme les MOOC, ça peut être d'excellentes portes d'entrée pour redonner l'envie du retour en formation, par exemple. Et Dieu sait que c'est un point qui est un point bloquant pour la formation de tout le monde de la vie. Les gens qui pensent je n'y arriverai pas, de toute façon, c'est trop tard. Donc, le MOOC, c'est un dispositif extraordinaire pour ça, notamment. Et puis, on réfléchit de plus en plus sur comment maintenant intégrer ces dispositifs dans des cursus, comment valoriser ça dans des cursus. D'un point de vue tactique, pour l'établissement, c'était aussi extrêmement intéressant parce que, finalement, le CNAM est une vieille dame qui a depuis très longtemps l'habitude de travailler sur les questions de l'enseignement à distance. Et finalement, comment est-ce qu'on pouvait redonner envie, voilà, de remobiliser les équipes. Et des équipes enseignantes aussi, d'ailleurs. Ça, c'était vraiment un sujet en or, extrêmement mobilisateur. Juste pour l'anecdote, le réalisateur du CNAM qui partait à la retraite fin 2013, c'est lui qui a tourné les quatre premiers MOOC du CNAM. Il a dit, mais purée, pourquoi ce n'est pas arrivé avant ? Enfin, il avait même essayé de renoncer à son départ à la retraite pour faire quelques années de plus s'il n'a pas pu. Voilà, donc ça a suscité un intérêt assez incroyable. Et c'est vrai que, du côté des enseignants aussi, quand on a lancé l'idée des MOOC, qu'on a invité une cinquantaine de personnes, il y en a 25 qui sont venues, et il y en a 5 qui ont dit, nous, on part tout de suite et on fait ça pendant les vacances et ce sera prêt en septembre. Voilà, donc c'est des trucs qui, alors, il faut maintenir, il faut souffler sur les braises quand même, parce qu'au bout de deux ans, voilà. Mais n'empêche que ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et sur la question du modèle économique, on avait la chance de démarrer un schéma directeur, donc on avait la chance d'avoir ça inscrit dans des programmes, donc d'avoir des dépenses qui étaient repérées. Et puis, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que pour la suite, voilà, on se disait bien que, enfin, on espérait bien qu'on aurait un intérêt du monde socio-économique, que ce soit entreprise privée ou institution, pour réutiliser nos MOOC et donc arriver à trouver un modèle financier là-dessus. Pour ce qui était de la diffusion, évidemment, quand on a démarré, c'était, enfin, le schéma directeur, c'était mai 2013, Fun n'existait pas encore, et on s'est dit, mais on fait comment là ? On fait comment pour démarrer sur un truc comme ça ? Et on s'est posé la question, soit que le CNAM monte tout seul avec ses petits bras une plateforme de MOOC, ou alors on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chez Coursera, après tout, c'est des leaders, voilà. Mais comme on avait quand même cette idée stratégique de francophonie, etc., et voilà, bon, et une certaine idée de ce qu'il convient de faire quand on est un service public, le choix, ça n'a pas été d'aller sur Coursera. On savait aussi qu'on allait devoir un opérateur capable de rendre des services qui sont en principe rendus par nos services, par nos SI, pardon, et ça, ce n'était pas possible puisqu'on s'adressait à un public non captif qui n'avait pas de modèle économique derrière et que de toute façon, on ne serait pas tout seul. Donc voilà, ça c'était compliqué. Il fallait aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu aller sur Coursera, on s'est dit qu'il fallait, et qu'on n'a pas voulu partir tout seul, indépendamment des questions techniques, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait exister sur un paysage qui était à l'époque 100% états-unien. Donc imaginer que le CNAM tout seul monte quelque chose, c'était tout simplement ne pas exister du tout et donc rater l'ambition de ce dispositif. Et puis, il y avait quand même un sujet, c'est qu'on était à l'époque extrêmement courtisés par des acteurs que j'appelle agressifs, mais vraiment agressifs, c'est-à-dire des gens par ailleurs fort sympathiques, mais qui en gros expliquaient que si jamais on n'allait pas chez eux, on était nuls, que ce n'était pas possible, etc. Sauf que ces acteurs-là, ils ne voulaient pas laisser la liberté éditoriale à l'établissement d'enseignement supérieur. C'est eux qui prenaient la main dessus. Et ça, ce n'était pas possible. Et voilà pourquoi on a décidé d'externaliser. Alors je parle d'externalisation publique, puisqu'on a quand même préféré une externalisation vers un acteur privé. et donc c'est l'arrivée de Fun. Et donc là, effectivement, on a externalisé pour toutes ces raisons-là, opérer les services numériques, parce que nous, on n'était pas capables de le faire à notre niveau. Surtout pour faire quelque chose qui n'était quand même pas gagné, c'était faire coexister et collaborer des établissements potentiellement concurrents. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire sur Fun aujourd'hui, c'est qu'on a des établissements qui sont réellement concurrents et qui malgré tout participent à quelque chose comme une communauté d'éditeurs, comme on appelle maintenant. Mais Catherine se souviendra d'épisodes où une grande université de droit trouvait extrêmement curieux qu'un établissement comme le CLAM se permette de mettre à une formation en droit des contrats. C'est quand même de quoi s'agit-il. Et puis en fait, c'est sur la différence entre le CLAM et l'université. Finalement, quand le président cette université a vu le contenu MOOC, il a dit très bien. Non pas parce que, voilà, mais parce que manifestement on ne parle pas aux mêmes gens et on ne veut pas faire les mêmes choses. Et puis il y a aussi une chose, c'est que, voilà, faire des MOOC, ça ne s'improvise pas quand même et que c'était important qu'on ait un opérateur qui nous permette de faire monter en compétences nos équipes. Et puis il y a le sujet qui arrive, enfin le sujet qui arrive qui est déjà là, mais qui se renforce, c'est comment est-ce qu'on passe des MOOC au SPOC et c'est quoi les services qu'il faut rendre. Vous connaissez tous le développement des acronymes mais simplement les SPOC s'adressent aussi bien à une entreprise privée. Donc derrière, il y a des vrais sujets de connexion à leur récit. Tout à l'heure, on disait la question de l'anonymisation des données, etc. Mais une entreprise privée qui forme ses salariés sur un dispositif d'enseignement à distance, ils ne veulent pas entendre parler d'anonymisation des données. Eux, ils veulent savoir que Mme Michu, elle a suivi la formation, le cas échéant qu'elle a réussi ou pas. Mais en tout cas, ils veulent savoir ce qu'elle a fait et combien de temps elle y a passé. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas refuser. Donc c'est des vrais sujets pour un opérateur extérieur. Et c'est peut-être plus facile avec un opérateur extérieur de rendre ces services-là un peu sur un mode startup que de l'intégrer tout de suite dans nos organisations où on voit bien que tous ces problèmes-là, et ce n'est pas une critique, on est pareil, tout le monde est pareil, tous ces problèmes-là sont dans des circuits de décision tellement longs que ce n'est pas possible d'être sur le marché au bon moment comme disent les gens qui font du marketing. Et demain, effectivement, les SPOC aussi pour les universités ou pour les étudiants d'enseignement supérieur, on voit bien que si aujourd'hui les MOOC concernent beaucoup les actifs, ils concernent aussi les étudiants. Et je pense que ça les concernera de plus en plus quand on pourra jouer des MOOC, enfin des SPOC, pardon, et que l'étudiant pourra se connecter directement sans avoir à s'authentifier avec quelque chose d'autre et que les enseignants pourront les suivre, etc. et pourquoi pas d'ailleurs que ces étudiants apprennent aux côtés d'autres apprenants, pas forcément étudiants. Je pense qu'en matière pédagogique, ça pourrait être extrêmement intéressant. Alors, deux ans plus tard, je vais vous faire grâce du bilan, mais c'est évident pour un établissement comme le CNAM. Tout à l'heure, je disais que la question de la défense de la marque ne nous intéressait pas. On est quand même extrêmement contents de ce que ça nous a amené parce qu'en matière de retour de notoriété, les gens qui nous connaissent pour ça, c'est vraiment très très bien. Ce dont on est content aussi, c'est de se dire que finalement, le public des MOOC, c'est le public du CNAM. C'est majoritairement des gens qui sont actifs. Il y a une chose que je n'ai pas mis qui est une déception, c'est qu'on ne soit pas arrivé avec les MOOC à attirer les publics de décrocheurs. C'était l'espoir que j'avais et en fait, ça ne marche pas. Les décrocheurs, vraisemblablement, le niveau des enseignements sur fun est trop élevé et finalement, le lien ne se fait pas. Donc ça, c'est un regret. Peu importe le bilan, mais je voudrais simplement conclure par un sujet qui est toujours un sujet dès qu'on parle de numérique. Tout à l'heure, je l'évoquais un petit peu. Et particulièrement pour les MOOC. Finalement, est-ce qu'on est dans l'innovation ? Si on analyse à froid ce qu'est un MOOC, c'est un cours qui dure quelques semaines, c'est des vidéos, des quiz, c'est des activités collaboratives avec des forums, c'est des rendez-vous avec le prof par Internet, c'est l'évaluation par les pairs et c'est une attestation à la fin. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, on est dans l'innovation ? Non. Non, si jamais on en reste à la question des dispositifs. Ça veut dire que nous, depuis nos métiers, la question d'innovation, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on met les meilleurs services du monde qu'on va faire l'innovation et qu'on va faire bouger les lignes. Mais par contre, si on se passe du côté des usages, si on se passe du côté des usages avec les MOOC, et du coup, indépendamment de ce qu'on peut en penser, je pense qu'on a énormément à apprendre quand on veut réfléchir à l'évolution des pratiques pédagogiques et à ce qu'on doit appuyer, c'est vraiment redonner la main aux usagers. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait le succès des MOOC en termes de satisfaction des utilisateurs ? C'est la collaboration, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le détournement du formel vers l'informel. C'est-à-dire qu'on me propose quelque chose mais j'en fais autre chose. Et puis, c'est le changement de posture. C'est-à-dire que dans les MOOC, on voit bien que ce qui se passe, c'est des élèves de MOOC qui deviennent ceux qui aident, qui deviennent les tuteurs, etc. Et ça, c'est fondamental. Et simplement, toutes ces choses-là, ça renvoie exactement aux pédagogies actives imaginées dans les années 30 par Freinet et les autres. Alors, c'est pas neuf, mais ça reste innovant. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Mongeuet. Je suis directrice depuis quelques mois maintenant du groupement de l'intérêt public qui s'est créé autour de la plateforme FUN. Et je me propose de vous présenter un peu cette plateforme et de vous montrer un peu quels sont les nouveaux développements qu'on voit apparaître. Bon, vous vous rappelez, cette plateforme, elle est née en 2013. Le point saillant, c'est qu'il y a eu cette année-là, au mois de juin, un incroyable alignement des astres. Une ministre et un cabinet qui étaient très volontaires et à mettre dans la stratégie numérique de l'enseignement supérieur la mise en place d'une plateforme, des établissements pionniers. Vous avez ici un exemple des établissements pionniers, mais je vois dans la salle d'autres représentants d'établissements pionniers qui voulaient faire des MOOCs et qui avaient envie d'être sur une plateforme mutualisée, sur une plateforme sur laquelle on est la maîtrise de la politique éditoriale, sur une plateforme sur laquelle on garantisse la confidentialité des données des apprenants. Et pour autant, le troisième axe qui s'est merveilleusement aligné, c'est le fait qu'on s'est tous mis d'accord en 15 jours sur le choix technologique. Parce que le 1er juin 2013 est sorti en open source le code OpenEDX qui, vous le savez, est le code de la plateforme EDX.org, laquelle plateforme est l'émanation de MIT et de Harvard, qui, je vous le rappelle, est une entreprise à but non lucratif et qui a donc fait le choix, quand elle s'écrit en 2012, d'annoncer que leur code, ils le mettraient en open source quand ils seraient matures. Ils l'ont fait le 1er juin. Le 2 juin, tous les experts technologiques qui s'intéressaient à ces questions ont testé. On a peut-être bien un ou deux dans la salle. Et en tout cas, le 15 juin, tout le monde était d'accord pour dire que c'était cette solution qu'il fallait adopter alors que trois semaines avant, chaque expert avait un avis différent sur le choix technologique à opérer. Donc voilà, tout ça s'est mis en place. On a travaillé tout l'été. La plateforme est sortie au mois d'octobre. Et évidemment, quand la plateforme s'est révélée est en succès, en 2014, le ministère a souhaité pérenniser ce projet. Ce projet qui est quelque part né comme une start-up au sein du ministère. Et évidemment, un ministère n'a pas vocation à porter de manière pérenne un tel projet. Donc les établissements d'enseignement supérieur ont été contactés par le ministère à travers un appel à manifestation d'intérêt. Je vous passe les mois de discussion, de travail, de construction. Le groupement d'intérêts public dont le nom de code est FUNMOOC est sorti de terre l'année dernière avec un arrêté signé le 19 août et une publication au JO début septembre. Donc aujourd'hui, ce groupement d'intérêt public, c'est 29 membres. Ces 29 membres, c'est des commus, des établissements d'enseignement, des universités, en particulier celles qui ne sont pas dans des commus. Je pense à Marseille, je pense à la Lorraine, je pense à Strasbourg, c'est dans certains endroits des commus qui ne sont pas encore complètement organisés sur le numérique et dont certains établissements, certaines universités sont membres. Mais c'est aussi l'Institut Mine Télécom et toutes les écoles des Mine Télécom. C'est aussi le consortium Agrinium et donc toutes les écoles à gros véto de France. Donc cet ensemble-là constitue quasiment 200 établissements d'enseignement supérieur qui sont soit en direct, soit par l'intermédiaire de leurs commus, membres du groupement d'intérêt public. Parmi les 29 membres, en plus de tous ceux que je viens de citer, il y a également l'INRIA qui, comme vous le savez, est un gros producteur de MOOC. Il y a également le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale qui commence à faire des MOOC destinés au grand public et puis dans certains cas aussi destinés aux fonctionnaires territoriaux. Il y a également l'ADEME, donc l'ADEME, l'Agence d'environnement et la CCI, Paris-Île-de-France pour les écoles consulaires qui ne sont pas rattachées à l'économie. En plus de ça, nous avons évidemment des partenaires puisqu'il ne vous échappe pas que tous les acteurs qui sont membres du groupement d'intérêt public sont des acteurs publics français. Donc évidemment, l'Institut Pasteur est un partenaire de FUN. Il publie des MOOCs sur FUN. Il n'est pas membre du GIP. Les universités étrangères, etc. Donc des membres et des partenaires et surtout, enfin surtout, il faut les deux, mais surtout un réseau de 850 personnes aujourd'hui. certains dans la salle font partie de ce réseau du premier jour de la première heure, c'est-à-dire le fameux 12 juillet 2013 quand on a lancé le projet. Et donc avec ce réseau, on fait beaucoup de formations, de transferts de compétences, on édite de la doc, on partage des bonnes pratiques, on organise des séminaires. Et c'est évidemment un élément, je crois, assez important pour qu'on ait véritablement autour de FUN, une communauté qui s'approprie ces sujets. Après un an, septembre 2013, je voudrais faire le point sur un certain nombre de nouveaux sujets. Donc vous racontez un peu où on en est sur les certificats, vous montrez que du côté des SPOC, les choses avancent et qu'on va développer des plateformes dédiées, vous faire un petit point sur les partenariats et puis vous montrez aussi comment FUN joue un rôle de facilitateur entre le monde socio-économique d'un côté et les universités de l'autre. Si je m'arrête 30 secondes sur un petit bilan chiffré, aujourd'hui, FUN, c'est 220 cours différents. Un cours se joue et se rejoue. Donc on a plus de 360 sessions. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai chiffre, c'est 375 sessions de cours qui ont capitalisé aujourd'hui plus de 2,1 millions d'inscriptions. Tout ça, c'est fabriqué par 80 institutions d'enseignement supérieur, parmi lesquelles des universités étrangères, en particulier l'Université de Genève, l'Université libre de Bruxelles, deux universités tunisiennes, Djendouba et Sousse, et puis deux autres universités belges qui viennent d'arriver sur la plateforme. Là, vous avez une cartographie. Je pense qu'on ne va pas s'attarder sur les diagrammes du bas qui sont assez similaires à ce qu'on trouve sur les autres plateformes. Des gens qui ne sont plutôt pas des étudiants, c'est certain, des gens qui ont des diplômes. Le chiffre qui me paraît, en tout cas pour nous, français et Philippe le disait bien tout à l'heure, c'est évidemment le 17% d'internautes africains qui sont donc présents sur la plateforme et qui, de l'avis de tous les enseignants qui travaillent dans des MOOC où il y a un certain nombre d'étudiants africains, témoignent combien il y a une attente très forte, combien il y a un besoin très fort et combien l'importance pour le développement dans ce secteur-là est importante. Bon, vous le savez, le catalogue est assez riche, il y a des cours dans tous les domaines. Je passe rapidement ce slide, sauf pour faire un point d'arrêt sur le fait que, dès le lancement, le ministère avait financé un MOOC qui a été fait par l'ENS pour apprendre à faire des MOOC, qu'un certain nombre d'enseignants ont suivi. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est sur ce qu'on commence à voir sur la plateforme. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC ? Un MOOC, c'est un module, Philippe le disait, c'est un petit grain de formation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces petits grains commencent à se structurer. Alors, aujourd'hui, sur la plateforme, on voit se structurer ces modules élémentaires de formation, d'une part, sous forme de collection, un ensemble cohérent de MOOC qui couvre un grand sujet. Vous avez en haut le sujet de la problématique de comment est-ce qu'on enseigne et on forme avec le numérique. Vous voyez qu'il y a une collection de six MOOC qui est portée scientifiquement par le NSK Chant. Tous les MOOC ne sont pas fabriqués par le NSK Chant. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on voit bien que certains MOOC sont fabriqués par d'autres personnes. Et en tout cas, ce sont des MOOC qui couvrent bien ce champ disciplinaire. Une autre collection que vous connaissez, évidemment, sans doute encore mieux que moi, c'est la collection du C2I, puisque le ministère, en 2013, avait demandé à l'équipe nationale qui pilote le C2I de construire un ensemble de MOOC qui couvre l'ensemble des neuf compétences du C2I. Donc, c'est ces quatre MOOC-là qui ont été construits, qui ont déjà été joués plusieurs fois. Et évidemment, ce qu'on constate pour l'ensemble des MOOC de ces deux collections, c'est qu'ils sont utilisés sur les campus en classe inversée. certains des MOOC de la collection EFAN, EFAN, c'est le petit nom d'enseigné formé avec le numérique, sont utilisés dans les ESPE. On a des enseignants d'ESPE qui sont enseignants dans certains de ces MOOC, qui les utilisent avec leurs étudiants. Donc, il se passe véritablement pas mal de choses autour de ça. Même chose pour le C2I, où on sait que dans certains établissements, certains enseignants préconisent à leurs étudiants de suivre le C2I. On a déployé des versions privatives de certains des briques du C2I pour des besoins spécifiques. On sait que des collègues tunisiens ont demandé à leurs étudiants de suivre les modules et d'aller ensuite se faire accréditer dans l'université. Donc, on voit bien qu'autour de ces MOOC-là, il est en train de se passer des choses dans la réappropriation sur les campus. La deuxième évolution qui me paraît encore plus significative, c'est ce qu'on appelle les parcours, les anglo-saxons sur les plateformes américaines appellent ça les series. C'est bien l'idée qu'on a un parcours de formation. Le premier MOOC est un prérequis pour le second qui est un prérequis pour le troisième. Donc, on voit bien que certains établissements commencent à se positionner dans cette logique-là. Le premier, fabrication numérique, c'est un parcours de trois MOOC qui est fabriqué par l'Institut MinTelecom. Donc, vous voyez, le premier MOOC, on apprend à programmer en Arduino. Le deuxième, on apprend à fabriquer un objet connecté. Et le troisième, on acquiert toutes les compétences pour aller modéliser, designer dans un Fab Lab. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de Fab Labs en France et à l'étranger organisent des sessions live dans leurs locaux pour suivre le MOOC, pour aller plus loin, etc. Donc, là encore, et Philippe le disait tout à l'heure, plus on est dans le numérique et dans le virtuel, plus le besoin de se retrouver et de travailler ensemble, physiquement, dans des lieux se fait jour. Et si je fais un aparté, sur beaucoup de MOOC, les gens s'identifient sur les forums, savent qu'ils habitent à Roubaix et vont s'inviter à se rencontrer à la médiathèque de Roubaix ou au Starbucks du 5ème ou sur la plage de je ne sais où. Donc, on voit bien que plus on va dans le distanciel, plus il y a aussi un besoin de se voir. Le deuxième, je le cite parce que je trouve qu'il est intéressant, c'est Lyon 3 qui a fait ce parcours autour des processus métiers, un sujet qui doit vous être très cher, n'est-ce pas ? Le premier, on cartographie nos processus métiers et le second, on essaie de les piloter. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'université de Lyon 3, ils ont créé un diplôme d'université avec ces deux MOOC. L'idée étant que les personnes qui ont suivi les MOOC et qui ont réussi les MOOC peuvent s'inscrire à l'université de Lyon 3, faire un projet complémentaire à travers lequel ils montrent que dans leur organisation ils ont mis en oeuvre la cartographie et le pilotage des processus métiers, présenter ce projet et obtenir le diplôme de l'université de Lyon 3. Ce qui est intéressant derrière ces deux MOOC également, c'est que l'université de Lyon 3 a utilisé comme outil interne avec ses propres salariés ces MOOC-là. Donc ils ont mis des salariés de leur direction des finances, de leur direction de la scolarité, etc. Et ils les ont fait travailler sur les MOOC sur des sessions en présentiel. Un point sur nos partenariats. Alors, je disais tout à l'heure l'idée pour nous c'est aussi de développer... Aujourd'hui, FUN est à une place un peu centrale où on a accès à travers le réseau et à travers les membres à pratiquement tous les établissements d'enseignement super français. Et de l'autre côté, on est sollicité par des acteurs du monde socio-économique. Le premier acteur avec lequel on travaille et ça fait pas loin de deux ans qu'on travaille avec eux, c'est un OPCA. L'OPCA des industries alimentaires. Cet OPCA, évidemment, son problème, c'est de faire monter en compétence les salariés des entreprises de la branche qui vont des toutes petites entreprises jusqu'au grand groupe. Et l'OPCA a considéré que le numérique était un levier, pas l'unique levier, mais un levier et a décidé de construire des MOOC qui répondent à leurs problématiques. Et pour ça, ils ont pensé que dans le monde universitaire, il y avait des experts, il y avait des sachants et que c'était peut-être une bonne idée de solliciter le monde universitaire. Et vous voyez bien que le rôle de fun, enfin la place de fun plutôt, entre ces gens du monde socio-économique qui ont un besoin et la capacité qu'on peut avoir à diffuser dans le réseau un appel à projet pour identifier l'université, l'école qui peut répondre aux besoins, c'est évidemment facilitateur. Parce qu'en gros, l'OPCA, ils ont des liens, ils connaissent des universitaires dans deux ou trois endroits. Ils ne sont pas complètement certains que c'est forcément les meilleurs pour répondre à leurs besoins. Donc l'idée que fun puisse diffuser leur appel à projet, que tous ceux qui ont envie d'y répondre, y répondent et qu'on puisse analyser les réponses et choisir le prestataire, c'est évidemment intéressant pour eux. C'est intéressant pour l'établissement qui récupère le projet parce qu'évidemment, en amont, l'OPCA est allé chercher les financements auprès des divers financeurs de son écosystème pour que l'établissement puisse avoir les moyens financiers de fabriquer le projet. Donc avec OPCA-LIM, on avait lancé l'année dernière un appel à projet. C'est l'université de Tant qui a remporté cet appel à projet. La première session est sortie en SPOC parce que c'était le choix de l'OPCA. Ils ont voulu d'abord former des salariés de l'OPCA. Donc il y a eu un petit groupe et de salariés de l'OPCA et de quelques DRH d'entreprise qui ont fait le SPOC. Et là, le cours est ouvert. Il démarre dans une dizaine de jours. Les gens de l'OPCA avaient promis à leur tutelle financeur qu'il y aurait au moins 1 500 inscrits. Ils ont dépassé la semaine dernière la barre des 8 200 ou 300. Donc vous imaginez qu'ils sont évidemment extrêmement contents. Le deuxième partenariat avec la conférence des IT2i, ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure. Donc l'IUMM, vous connaissez. La conférence des IT2i, c'est la conférence, c'est les organes de formation interne à l'IUMM qui forment donc les salariés du UMM qui veulent monter en compétence, essentiellement des techniciens qui veulent faire monter en compétence niveau ingénieur. et ils ont souhaité faire appel à la communauté universitaire pour fabriquer un ensemble de six MOOC destinés aux techniciens pour les inciter à reprendre des études. Ils se rendent compte que c'est compliqué. Un certain nombre de techniciens pensent que c'est pas pour eux la marche. Donc ils ne pensent pas qu'ils sont capables d'eux. Et puis, à contrario, il y a certains techniciens qui ont envie de franchir le pas et quand ils arrivent dans les études-y sont en difficulté sur certains fondamentaux. La mécanique, l'électrotechnique, etc. Ces MOOC-là ont pour objectif de redonner ces fondamentaux dans cinq disciplines. Le dernier, c'est plus un MOOC dit vitrine qui, en gros, veut faire passer le message aux techniciens « Le métier d'ingénieur c'est fait pour moi, il n'y a pas de plafond de verre, je peux si je suis motivé. » Et c'est donc la conférence des études-y qui a, avec FUN, lancé l'appel à projet dans le réseau. Et il y a donc aujourd'hui ces six MOOC qui sont en train d'être fabriqués dans trois établissements différents de notre réseau. Voilà. Vous le savez peut-être, on a gagné un appel à projet iDefi il y a quelques mois, l'année dernière. Le projet a démarré au mois de mars de cette année. On travaille avec quelques start-up. L'objectif, c'est évidemment pas de fabriquer des MOOC comme certains autres appels à projet iDefi numériques. C'est d'enrichir la plateforme FUN. Et l'idée, c'est de l'enrichir en y intégrant un ensemble de solutions innovantes qui sont en cours de développement dans un certain nombre de start-up. Et puis, l'autre objectif de ce projet-là, c'est aussi de renforcer l'accessibilité qui est évidemment un sujet extrêmement important. Donc ça, si vous voulez, c'est nos partenariats plus avec le monde socioprofessionnel, avec les start-up dans le cadre de ce projet. Les autres types de partenariats qu'on développe sont plutôt des partenariats de type coopération internationale. Le plus significatif, c'est le partenariat qu'on a tissé avec le soutien de l'ambassade de France avec le Maroc. Et si vous avez suivi l'actualité de FUN, et si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez toujours y aller. Nous avons signé avec le ministre de l'Enseignement supérieur du Maroc au mois de juillet dernier une convention. L'objectif étant de mettre à disposition une plateforme comme FUN mais aux couleurs du Maroc. En d'autres termes, une marque blanche pour les universités marocaines. Sachant qu'il ne vous échappe pas que dans les universités marocaines, les effectifs étudiants ont doublé ces cinq dernières années. Donc évidemment, ils ont des problèmes cruciaux de formation et que le numérique est là aussi une clé, pas l'unique clé, mais une clé de leurs évolutions. Alors, les nouveaux usages, la certification. Donc, depuis le début sur FUN, nous délivrons une attestation de suivi avec succès. Cette attestation de suivi avec succès n'a de valeur que pour l'individu qui la reçoit puisque s'il s'est inscrit avec un faux nom, il aura son attestation avec ce faux nom. S'il s'est fait aider par son collègue de travail, son voisin de palier ou Wikipédia pour passer l'examen final, il aura aussi cette attestation. Donc, on voit bien que l'attestation, c'est un document qui n'a pas de valeur académique et un certain nombre d'établissements ont refusé d'ailleurs que sur l'attestation qui est l'image qui est sur la gauche de l'écran, porte le logo de l'établissement. Donc, évidemment, la demande, la demande des établissements, la demande des internautes, c'est d'aller vers un objet, un document qui a une valeur académique, ça c'est le certificat. Donc, nous avons mis en place depuis le mois de mars de cette année les certificats sur FUN qui se passent évidemment de manière numérique. On n'est pas question de faire venir les apprenants qui sont, vous l'avez vu sur la carte un peu partout dans le monde, dans des lieux physiques pour passer la certification. Donc, on a lancé un marché et on a contractualisé avec une entreprise dont le métier est de faire la surveillance à distance et c'est comme ça qu'on organise les surveillances d'examens sur FUN pour délivrer à ceux qui les réussissent un certificat qui n'est pas un certificat délivré par la plateforme, qui est bien un certificat délivré par l'établissement signé par le président de l'établissement comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Juste un aparté sur les certificats, il ne vous échappe pas que nos 17% d'internautes africains inscrits sur la plateforme ne sont pas toujours dans de bonnes conditions techniques pour passer un certificat en ligne et donc, pour ces internautes-là, nous avons un partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie de manière à pouvoir faire passer les certificats en présentiel dans les campus de l'agence mais nous avons aussi avec le CNAM signé un partenariat avec une des alliances des 850 alliances françaises dans le monde parce qu'il y avait des instituts français pardon puisqu'il y avait des internautes à Congo qui voulaient passer leur certification qui l'ont donc fait dans un institut français. Bon, maintenant, les MOOC, on voit bien aujourd'hui, Philippe a utilisé le mot tout à l'heure, on voit bien que les établissements commencent à réfléchir à les réutiliser. Il y a deux dispositifs de réutilisation. il y a la réutilisation sur les campus depuis le début, depuis septembre 2014, donc après six mois d'ouverture, certains des MOOC qui avaient été joués pour la première fois au printemps, nous les avons rejoués en spot pour les universités qui les avaient fabriquées ou même pour un prof d'une autre université que celui qui l'avait fabriquée. Donc on voit bien que le développement de l'usage de ces cours sur les campus pour remplacer un peu ou beaucoup ou voire complètement un cours magistral. Ça commence à se développer avec évidemment l'idée que lorsqu'on est sur un SPOC, le prof peut faire un suivi beaucoup plus resserré de ses étudiants, qu'il peut potentiellement modifier le contenu, rajouter une semaine, il fait comme il veut. Mais en tout cas, cet usage sur les campus, c'est évidemment un usage fort. Le deuxième usage, vous l'avez vu avec l'exemple d'Opkalim, mais avec des exemples que Philippe pourrait vous raconter parce que le CNAM en a plusieurs, les entreprises se tournent ou vers Fun ou vers les établissements producteurs puisque sur la plateforme, il y a un certain nombre de cours que je qualifierais de professionnalisants. Et donc, nous avons depuis fort longtemps des DRH qui nous contactent en disant ce cours m'intéresse pour mes salariés. Et évidemment, certains nous disent même d'ailleurs, j'ai demandé à mes salariés de s'inscrire sur Fun avec leur adresse at xxx.fr, xxx, grande entreprise du 440 de votre choix et ensuite, ils nous contactent en disant est-ce que vous pourriez me dire si tous ceux qui se sont inscrits avec l'adresse xxx.fr ont réussi un peu, beaucoup, passionnément le cours. Là, évidemment, il ne vous échappe pas que la déclaration CNIL ne nous permet pas du tout de répondre à cette question. Vous pouvez vous inscrire sur Fun avec l'adresse de votre choix, y compris votre adresse professionnelle. Vous êtes dans une démarche personnelle et vos données sont protégées par la déclaration CNIL. Donc, on voit bien que les entreprises sont en demande d'instanciation de ces cours sous forme de SPOC pour former leurs salariés, pour former les salariés d'une branche, etc. Et donc, là, tout le sujet pour nous aujourd'hui, c'est de faire évoluer l'offre technique de Fun pour répondre à ces différents usages. Et l'évolution... Ah oui, certains établissements sur les certificats, j'avais oublié de... J'avais fait une petite animation que j'avais oubliée, là, vous voyez ? Toc, toc. Certains établissements délivrent des ECTS sur leurs certificats. Alors, je reviens donc à mon propos. Pour répondre à cette offre de services qui émerge, nous sommes en train de déployer des plateformes dédiées pour répondre à ces différents besoins. Donc, FunMook, c'est notre navire amiral, vous le connaissez, c'est là où on a nos 80 établissements, nos 220 cours, etc. FunCampus, que nous allons ouvrir très prochainement, c'est une plateforme pour les Spokes académiques. Jusqu'à présent, les Spokes académiques, on les instanciait sur la plateforme FunMook en les rendant privés. Donc, les Spokes académiques, c'était vraiment une affaire extrêmement confidentielle en le prof et les étudiants. Donc, on a décidé de les exposer sur une plateforme qui va s'appeler FunCampus de manière à montrer qu'effectivement, dans les établissements, il y a des usages, des cours sous forme de Spokes, de manière à permettre éventuellement ici, pour les établissements qu'ils souhaiteront de pouvoir mettre le SSO avec les logins, passwords des étudiants dans vos campus, dans vos systèmes d'information, et de manière à permettre aux profs ici d'extraire les données pour les récupérer en tant que profs dans leur établissement. Évidemment, il ne vous échappe pas que FunCorporette, ça va être en gros la même chose. Donc, on va très probablement sortir courant, fin octobre ou courant novembre, FunCorporette parce que le CNAM, entre autres, mais l'Institut Minitelecom et probablement peut-être un ou deux autres établissements, sont en train de vendre entre guillemets leur MOOC à telle entreprise qui veut y inscrire ses salariés. Donc, pour ça, on va déployer cette plateforme qui, évidemment, sera accessoirement associée à une déclaration CNIL différente qui permettra de faire ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire de rendre à l'entreprise les résultats de suivi de ses salariés, ce qui n'est évidemment pas possible sur FunCorp. Voilà. Et puis, on voit bien, je vous donnais l'exemple du Maroc, qu'il y a des écosystèmes qui ont envie d'un OpenEDX customisé à leur couleur, leur logo, etc. Donc, ça, c'est la notion de marque blanche. La première marque blanche qu'on sortira n'est pas celle du Maroc parce qu'il faut que les Marocains, un, se forment, deux, produisent des MOOC pour qu'on ouvre la plateforme. La première plateforme qu'on va ouvrir courant novembre, c'est une plateforme pour l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement. Vous me direz qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Eh bien, l'ADEME, en partenariat avec son ministère de tutelle, s'est lancée dans un grand projet de formation aux bâtiments durables. Comment est-ce que dans toute la filière du bâtiment, depuis les petits artisans jusqu'aux grands groupes, comment est-ce qu'on forme toute cette filière aux enjeux environnementaux, aux nouvelles normes, aux nouvelles réglementations, etc. Et donc, ils ont mis autour de la table tout leur écosystème avec leurs organismes de formation, avec leurs OPCA, avec leur ministère de tutelle, avec l'ADEME qui est le bras armé du public sur ces questions-là. Et ils ont décidé de se lancer dans une production de MOOC. De MOOC et pas de SPOC, parce qu'ils pensent en tout cas dans un premier temps que ceux qui parmi vous veulent rénover leur maison demain ont peut-être des intérêts, que les grands bricoleurs ont peut-être intérêt à suivre certains MOOC en vie. Donc, ils ont décidé d'aller dans une stratégie de MOOC. Ils ont fait le choix il y a un an d'être membres du groupement Nature et Publique, non pas pour mettre ces MOOC sur la plateforme FUN à côté des MOOC du CNAM, de Sciences Po ou de l'université de Montpellier, dans un écosystème qui sera le leur. Et donc, on va leur instancier au mois de novembre une plateforme qui va s'appeler Bâtiment Durable et qui va répondre à leurs problématiques. Donc, vous voyez que on a fait un tout petit peu de chemin depuis 2013 puisque quand on s'est lancé tous collectivement, notre objectif c'était de mettre en place une plateforme de MOOC et les usages des MOOC se développant, on y répond en développant des solutions qui sont adaptées. Peut-être un dernier mot, toutes ces solutions-là, toutes ces plateformes-là, on est en train de les déployer dans un cloud pour tout dire le cloud souverain qui a été choisi par la DINZIC qui est en l'occurrence le cloud de Orange CloudWat. Donc, ces plateformes-là ont vocation à être instanciées chez CloudWat. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'imagine que vous avez quelques questions pour Philippe ou pour moi. Merci. Donc, sûrement des questions. Si, ça marche. Oui. Donc, j'avais une question plutôt à destination du CNAM parce qu'on a abordé tout à l'heure le public des décrocheurs. Les MOOC ont été créés au départ aux Etats-Unis pour les populations latinoes qui ne pouvaient pas se payer d'études. De ce point de vue-là, ça n'a pas du tout marché. Ça a été un gros échec. Et je trouve justement que le CNAM était un formidable outil de promotion sociale avec une grosse, grosse diversité de publics qui étaient locaux. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des retours d'études avec la transformation qu'a connue le CNAM sur à la fois le nombre d'inscrits et peut-être le nombre de personnes qui réussissent. Parce que je vois en tout cas à l'échelle auvergnat, je viens de Clermont-Ferrand, qu'il y a toute une entre guillemets biodiversité locale du CNAM qui était un formidable outil qui a totalement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 480 UE, je crois qu'il y en a deux qui sont faites localement et que donc, tout a été aspiré par une logique plus nationale. Et je ne sais pas, donc c'est une question, c'est pour ça que je la pose, c'est est-ce que tout ce public qui participait au CNAM avec des origines très, très diverses, est-ce qu'ils ont été éjectés de ce système-là ou est-ce qu'ils réussissent à s'y intégrer ? Non, je pense que la situation est très disparate, le CNAM, donc dans toutes les régions. Là, il y a des histoires... C'est comme toute organisation en réseau, il y a des maillons plus ou moins forts. Donc, ce qui est... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je ne pense pas que le développement de l'enseignement à distance soit à l'origine de ce que vous décrivez. D'abord, parce qu'encore une fois, dans les centres et même au CNAM, les formes hors temps de travail ou hybrides continuent à exister. Ce qui est vrai, c'est que le passage du CNAM au LMD est sans doute quelque chose qui a pu pénaliser. C'est-à-dire que des gens ne sont plus reconnus dans ce modèle-là. Après, il y a un autre sujet qui est que les régions ne financent plus ce sujet de la promotion sociale. Donc, ça oblige le CNAM à aller chercher des auditeurs solvables, entre guillemets. Donc, ça, c'est un élément. Donc, en gros, sur l'activité cœur de métier du CNAM, je ne crois pas que la situation soit aussi noire que celle qu'il y a en Auvergne, globalement. Par contre, effectivement... Je ne sais pas si elle est noire. C'est la question que je pose. Est-ce que, du coup, les apprenants ont été éjectés du système ou pas ? Non, je ne pense pas. Non, mais si. Moi, je pense que c'est vraiment dommage que c'était vraiment dans les missions du CNAM, former tout le monde. Et finalement, ce que Catherine décrivait avec la DEM, c'est ça, ou avec les IT2I. Comment on peut inciter des gens qui sont au niveau technicien à monter en qualification ? Ça, c'était vraiment l'histoire du CNAM historique. Ça le reste encore. Mais c'est vrai, encore une fois, que les baisses de subventions sur ces sujets-là, le passage au LMD, et peut-être aussi, mais ça, on n'a pas d'études assez précises pour le savoir, mais est-ce que les modulations, est-ce que les modules à distance empêchent les publics d'adhérer ? Ce n'est pas impossible. Quand on voit ce qui se passe sur les MOOCs, ce n'est pas impossible que ce soit une explication. Merci. J'aurais voulu savoir s'il y a une vision stratégique qui est développée autour de l'articulation entre fun-étoile et les plateformes Moodle qui sont dans les établissements et les logiciels de gestion des études qui sont dans les établissements. Je comprends très bien les raisons qui peuvent pousser des équipes pédagogiques à se dire qu'on va intégrer un SPOC académique basé sur Fun Campus dans notre cursus X, Y. Mais je crois que si des initiatives comme celle-là se multiplient, la question de l'articulation avec ce qui est proposé dans l'établissement, alors que ce soit autour de la pédagogie ou que ce soit autour du suivi des études, voire du sujet de tout à l'heure des learning analytics, il y a un truc à faire pour s'assurer que ça croisse en bonne harmonie, j'ai envie de dire. Vous avez raison. Moi, j'ai évidemment pas de réponse à cette question. Si vous voulez, ce qu'on constate depuis un an et demi, c'est que le besoin est là et qu'on mette en place Fun Campus ou pas, on instancie des SPOC. Donc, on a décidé de les instancier sur une plateforme pour les rendre visibles. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait d'un point de vue évolution technique et relation avec et les plateformes Moodle et les SI des établissements. Ce que je crois intéressant dans cette initiative-là, c'est qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà des cours qui sont identifiés, qui sont faits par le prof A de l'université X qui sont utilisés par le prof B de l'université Y. Et ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant dans les évolutions et ça ne peut se faire que si on leur donne de sa visibilité, par exemple, sur une plateforme comme Fun Campus. Mais vous avez mille fois raison et évidemment, ce que j'espère dans les mois qui viennent, c'est qu'autour de ces questions-là, on puisse évidemment travailler avec ceux d'entre vous qui y êtes intéressés pour voir comment on ne construit pas un système à côté du système qui va évidemment aller en... Il faut bien entendu que l'interopérabilité se fasse le mieux possible. C'est un vrai sujet mais par exemple, au CNAM, il y a un enseignant en comptabilité qui choisit de faire un SPOC sur Fun alors que par ailleurs, il y a les plateformes au CNAM. Pourquoi il le choisit ? Parce que c'est l'occasion de faire se retrouver des auditeurs qui a priori ne seraient pas dans les mêmes salles de cours numériques. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, c'est sur Fun, allez-y tous, que vous soyez à distance, en présentiel, que vous soyez inscrit à Bordeaux, à Rhin ou à Marseille, peu importe, allez-y tous, ça fera une base commune. Donc ça peut être une sorte de tiers-lieu mais de lieu un tout petit peu extérieur sur lequel on peut tester des choses, y compris à l'échelle d'un établissement. Et après, tout le monde revient dans son système mais c'est un vrai sujet. On est bien d'accord. Ça faisait partie des éléments de départ de constitution de Fun, c'est-à-dire l'articulation avec les systèmes d'information d'établissement parce qu'à partir du moment où on commence à certifier où on va bientôt peut-être aller un petit peu plus loin avec la certification et ainsi de suite. Quels sont les éléments ? La certification, c'est l'établissement qui l'a fait. Fun n'est que le levier. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ça n'est pas Fun qui certifie. C'est l'établissement qui utilise l'outil technique offert par Fun pour certifier. Ça, c'est à tel point qu'au niveau du conseil d'administration, il a été dit très clairement que les structures publiques qui font des MOOCs sur Fun et qui ne sont pas des structures d'enseignement supérieur délivrant des diplômes ne sont pas habilitées à utiliser le système de certification pour certifier. Vous voyez ce que je veux dire ? L'objectif des acteurs qui font Fun aujourd'hui, vos représentants, les 29 membres du CA, ont véritablement le souci de dire que la certification qui est délivrée sur Fun, c'est une certification de nature académique. Elle doit donc être délivrée par un établissement habilité à certifier, donc à délivrer des diplômes. Je te rejoins, il n'empêche que ça affiche une sacrée pagaille, le GNAM a fait deux MOOCs certifiés et ce qu'on avait dit, c'est que justement, quelqu'un qui a été lauréat d'un certificat pouvait aller s'inscrire au GNAM pour recevoir son attestation avec deux ECTS. Heureusement que je m'entends très très bien avec les DSI du GNAM et avec les services de scolarité parce que, quand je me disais, attendez, ils vont arriver là, mais non, non, ils ne sont pas du tout inscrits dans le système de scolarité, ils vont arriver avec un papier et voilà, donc ça a été, voilà, heureusement, entre guillemets, qu'il y en a eu combien, voilà, enfin, voilà, pas tant que ça, mais c'est vrai que, voilà, c'est un autre, un autre niveau de l'intégration, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, voilà, c'est en matière d'historisation, en matière de suivi, on parlait des learnings, comme le disait tout à l'heure Frédéric, c'est pareil, on est dans le même, on est vraiment dans le même sujet et il ne faut pas que ce soit totalement déconnecté, ça l'est bien dans l'initiative de départ, c'était nécessaire et là il faudra qu'on arrive, notamment au niveau des SPOC et même au-delà, à faire le lien avec les systèmes d'information et d'établissement. C'est clairement un sujet qui est demandé tout ça. Oui, oui, n'hésitez pas. Il y a des volontaires. D'autres questions ? Moi, j'ai quand même noté dans la présentation de Philippe quelque chose d'important, c'est le un cours est un cours. Alors, même si on est peut-être qu'indirectement concerné, on l'est quand même parfois dans la conduite d'appels à projets pour produire des MOOC, pour produire des contenus pédagogiques ou autres et on se heurte, pas forcément tous, puisque j'ai quelques exemples qui arrivent à résoudre ça sur la problématique de, certes, on a du financement pour ces projets-là, 9 fois sur 10, c'est de l'investissement. Il y a quelques petits exemples où ils arrivent à s'en sortir et le cœur du problème, c'est quand même comment valoriser ça pour l'enseignant. Et la valorisation pour l'enseignant, c'est un cours est un cours, donc c'est compter ça dans son service ou compter ça en heure. Et là, c'est des initiatives dispersées, assez compliquées. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une réflexion ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réflexion globale, nationale, pour répondre à cette problématique qui, même si c'est qu'indirecte vis-à-vis de nos DSI, mais indirectement, nous concerne quand même ? Il me semble que notre tutelle, il me semble, a tranché cette question-là. Il me semble, je ne sais plus, il me semble que notre tutelle a bien dit que l'enseignement à distance devait être considéré comme un dispositif de formation identique à celui du présentiel. Et quand on regarde aujourd'hui les organismes financeurs de formation type OPCA, ils sont maintenant obligés de reconnaître la formation à distance comme étant un dispositif de formation comme un autre. Alors, ça, eux, impose des choses en matière de suivi qui sont un peu compliquées, etc. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, je ne vois pas quel est l'obstacle à faire passer ça. Il n'y a pas une uniformité. Je vais laisser la parole à Claude, mais si on regarde les référentiels enseignants, par exemple, c'est quand même assez hétérogène. Le problème, c'est le paiement des heures complémentaires. C'est juste ça. Vous ne m'entendez pas ? C'est un peu plus haut, comme ça ? C'est bon ? Non, ce que je disais, le texte est toujours le même, les 192 heures en présentiel. Après, il y a des adaptations qui sont... Le seul ouverture, c'est des adaptations qui sont possibles au niveau du CA, où on fait voter quelque chose. Donc nous, par exemple, on a développé ce que j'ai expliqué à Michel. Donc on a eu droit à un volume financier qui correspondait à un nombre d'heures d'équipement de TD qu'on a donné aux enseignants, qu'on a payé aux enseignants pour qu'ils développent de l'enseignement numérique, qu'ils soient du MOOC, du SPOC ou de l'enseignement numérique, les deux. Les textes ne sont pas encore tout à fait très claires. Par contre, il y a une petite souplesse qui est rentrée dedans. Parce que c'est vrai qu'en général, les enseignants demandent un supplément, entre guillemets, pour... En gros, ce n'est pas mon métier de faire cours à distance. Mon métier, c'est de faire cours dans un amphithéâtre. Donc, si vous voulez que je fasse autre chose, voilà. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Mais l'égal... Mais concrètement, il n'y a pas d'obstacle à leur dire vos 75 HED pour une UE de 6 crédits, que vous la fassiez en présentiel, vous aurez la même chose pour la faire à distance. Et en gros, ce que vous ne ferez pas en présentiel, puisque vous serez à distance, ça vous sert, entre guillemets, à concevoir votre cours, à faire vos supports, à faire vos exercices. Et le temps TP-TD, c'est le temps que vous allez passer à animer le cours. Alors... Après, on a le discours tout de suite qui dit « La première année, c'est vachement dur. » Oui, mais c'est vrai pour tous les enseignants. La première année, quand on fait un cours, c'est toujours très dur. Et en général, c'est très dur la première année et puis petit à petit, on investit et voilà. Et c'est moins dur la deuxième, la troisième et la quatrième. Et c'est comme ça que tous les enseignants du monde de la maternelle à l'université fonctionnent. C'est-à-dire que la première fois qu'on a un cours préparatoire quand on est instit, on y passe des nuits. et puis la deuxième, la troisième année, ça va mieux. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire passer. Ce qui n'empêche pas de rentrer après dans une logique de mesure d'incitation la première fois pour aider, pour accompagner. D'ailleurs, qui pourrait ne pas forcément prendre du paiement en heure mais qui pourrait être un crédit formation. Vous voulez passer votre EO en feu ? Non, on ne va pas vous donner 30 HED. Mais par contre, vous allez pouvoir dégager de votre temps de service tant d'heures que vous allez passer avec la cellule de soutien pour... Voilà. On va essayer de le mettre en place, on n'est pas arrivé. Donc je vous dis ça, c'est facile. Mais voilà. Mais enfin, il y a quand même cette possibilité-là, elle existe. J'ai un voisin à ma droite qui est le représentant des académies en matière de DSI. Ceci dit, effectivement, on imagine bien, on est certes ici dans un monde d'enseignement supérieur, ceci dit, coopération avec le secondaire ne sont... Voilà. Est-ce qu'il est envisageable ou envisagé ou quoi que ce soit en matière de relation avec le ministère dans sa grande dimension qui est éducation nationale et ESR, d'avoir des éléments hybrides entre les deux, de moins 3 plus 3 et ainsi de suite, quoi. Moi, j'en rêve. Toutes les fois que je parle depuis un an et demi, deux ans maintenant à des gens au ministère, y compris du côté de l'éducation nationale, je leur dis, FUN peut être un outil d'accompagnement à la transition moins 3 plus 3. J'ai quelques exemples. nos collègues de Paris 5 ont mis en place en janvier dernier un MOOC pour s'orienter dans les études en IUT. Ce MOOC a eu un succès fou. Il y a tellement de jeunes qui ne comprennent pas les codes de l'inscription en IUT, des parents, des conseillers d'orientation, que ce MOOC a été suivi avec beaucoup d'intérêt. à tel point que la Nouvelle-Calédonie, qui est dans une année universitaire décalée par rapport à nous, nous a demandé d'instancier ce cours pour la région de la Nouvelle-Calédonie pour que les étudiants qui veulent s'inscrire dans des filières sélectives puissent se suivre. D'autres exemples, nos collègues de Assas vont sortir très prochainement un MOOC sur les études de droit et ce que c'est fait pour moi. Les Lorrains, je ne vois plus le collègue de Lorraine, ont sorti un MOOC sur l'épistémologie des maux dans le domaine de la santé. Ils l'ont fait jouer en plein mois d'août pour que les jeunes étudiants qui se destinent à la médecine, à la prépa, PACES, à la bio ou à d'autres filières telles que les STAPS et qui ont envie de comprendre quel est le vocabulaire de la santé, parce qu'on sait bien qu'un médecin, quand il sort, il a une nouvelle langue. Il faut comprendre comment cette langue se décode. Voilà un autre exemple. Moi, évidemment, je suis intimement persuadée qu'on devrait avoir une politique plus incitative pour aider les jeunes dans leur orientation, pour aider éventuellement les jeunes dans une montée en compétence. J'ai décidé de rentrer en première année de maths. Si pendant les vacances entre la plage et le surf, je faisais un MOOC pour m'assurer que j'ai bien les prérequis et que, du coup, ce MOOC me rebooste, je serais peut-être dans de meilleures dispositions à la rentrée. Donc, oui, mille fois oui, parlons-en à la sortie. D'autres questions ? D'autres commentaires ? D'ailleurs, l'ESSEC va sortir sur Fun Campus dans quelques semaines, là, quand on l'aura sorti et quand ils seront prêts, deux spocs qui font pour les lycéens de première et de terminale. Ils les ont déjà joués l'année dernière, ils les ont joués de manière privative et donc, là, l'objectif, c'est aussi de les mettre en valeur sur Fun Campus. Une question peut-être plus anecdotique. Comment se passe le contrôle, la surveillance à distance ? Alors, la surveillance à distance, donc, il y a des entreprises dont c'est le métier. Malheureusement, la plupart de ces entreprises sont plutôt anglo-saxonnes. Donc, il se trouve que le partenaire que nous avons choisi, mais que certains d'entre vous connaissent parce qu'il a été testé dans des universités, ça s'appelle ProctorU. Proctor in English, ça veut dire surveillant d'examen. Donc, l'étudiant qui va vouloir s'inscrire à la certification va, sur la plateforme, dans son espace de cours, dire, je veux la certification. Accessoirement, il ne vous échappe pas qu'il va devoir payer puisque nous-mêmes, nous devons payer la surveillance et puis que c'est un élément du modèle économique pour les établissements. Donc, une fois qu'il a payé et qu'il a choisi son rendez-vous, le jour J, 10 minutes avant, il va se connecter sur la plateforme. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et il va voir la tête de son surveillant qui est à distance dans un call center. Ce surveillant va lui demander de présenter sa carte d'identité devant sa webcam. Il va lui demander de se présenter devant la webcam pour vérifier que la carte d'identité et la webcam fonctionnent et le visage correspondent. Ça, ça va être pris en photo, ça va être conservé six semaines à des fins de fraude. Et puis ensuite, il va lui demander de scanner la pièce pour vérifier qu'il n'a pas des post-its sur le bureau, son copain de promo caché sous la table. Il va vérifier son ordinateur, il va fermer toutes les fenêtres interdites, Wikipédia, Google, etc. Et quand tout ça est prêt, c'est lui qui va lancer le démarrage de l'examen. Évidemment, l'examen, il est programmé pour durer un temps T. Lorsque le temps T est achevé, l'examen se termine. Tout ce qui s'est passé pendant la session est enregistré, là aussi pendant six semaines. S'il s'est passé quelque chose dont on peut avoir une suspicion de fraude, il a ostensiblement regardé pendant plus de 15 secondes quelqu'un qui peut-être lui faisait des signes. Il a manifestement regardé à côté, peu importe, ça, il va y avoir un procès verbal, c'est-à-dire que l'équipe de prof, l'équipe pédagogique va savoir que monsieur X a peut-être eu un comportement frauduleux à la 23ème minute de son examen. L'équipe aura accès à tout ce qui est enregistré et l'équipe pédagogique fera ce qu'elle fait dans n'importe quel jury d'examen. Elle décidera si oui ou non il y a fraude ou pas, etc. Ça répond à votre question ? En termes de capacité, ils sont capables de suivre combien d'étudiants ? C'est une boîte américaine, ils font des examens 24-24, 7 jours sur 7, ils ont des batteries de surveillants, pour nous c'est un peu plus compliqué parce qu'on aurait évidemment dit qu'on voulait des surveillants en français, donc pour l'instant, compte tenu du volume de certificat qu'on a, ils surveillent 6 jours par semaine de quelque chose qui doit être 15h heure française jusqu'à 22h heure française de manière à ce que tous ceux qui ont envie puissent potentiellement être surveillés dans cette plage horaire-là. Les plages horaires du samedi et du dimanche sont très courues et voilà. Alors individuellement, un surveillant, donc ils ont évidemment des grands écrans, vous imaginez comme dans un call center et ils peuvent surveiller entre 4 et 8 personnes à la fois. Et le modèle AUF est institut en compagnie ? Ah ben là, c'est sur table, c'est à la vieille école, c'est-à-dire que l'établissement envoie une version papier de l'examen et puis dans vos établissements, vous avez sans doute certaines filières qui sont des filières à distance et qui ont déjà ces partenariats avec l'AUF. Donc l'AUF, c'est pareil, ils savent faire, ils reçoivent le fichier un peu sécurisé, protégé, etc. Ils l'impriment et puis les étudiants composent et une fois qu'ils ont fini de composer, c'est scanné, ce qu'ils ont composé est scanné, envoyé et corrigé. Mais du coup, à l'ancienne. Ma question, elle était plus sur le volume par rapport à la... Ah, beaucoup plus faible. Ah, c'est beaucoup plus faible par l'AUF que par la société. D'accord. Maintenant, si vous voulez, on a lancé la certification au mois de mars. Donc on a quelques MOOC au printemps qui ont certifié. Un certain nombre de collègues ont dit, on attend de voir si ça marche vraiment avant de dire que notre MOOC va être certifiant. Donc là, on a davantage de MOOC qui vont certifier à l'automne. Je pense qu'on aura d'ici décembre et encore plus en mars prochain des éléments beaucoup plus significatifs au niveau du nombre, au niveau de l'efficacité du système, etc. Là, les pionniers, le CNAM en a été. On a collectivement assumé quelques plâtres, évidemment. Tout à l'heure, on a des questions par rapport au nombre d'élèves de MOOC qui ont demandé à payer le certificat. Sur l'un de nos MOOC, c'était 1% de ceux qui sont arrivés au bout. Donc en gros, 1% de 10%. D'accord ? Et sur un autre MOOC dont le public est essentiellement international et plutôt public de haut niveau parce que c'est un MOOC sur l'épidémiologie. Là, il y a eu 3% de ceux qui ont passé l'examen final qui ont demandé à passer le certificat authentifié. Parce que, comme c'était un public essentiellement Afrique, océan indien, pour eux, c'était important aussi d'avoir ce document. Donc on est quand même en nombre sur des volumes très faibles. sur les chiffres de tout à l'heure, moi, ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas les 17% Afrique, c'était plus les 6% Amérique du Sud. Parce que 17% Afrique, à la limite, on peut trouver des raisons. 16% Amérique du Sud, c'est plus surpris. On a beaucoup de Brésiliens qui se sont inscrits à la plateforme. Il faudrait qu'on regarde ça de plus près. Mais en tout cas, c'est une histoire intéressante. Sur Fun, il y a plusieurs MOOCs sur le français langue étrangère. Et donc, on est parti un vendredi avec un certain nombre d'inscrits. Et quand on est revenu le lundi matin, il y avait 15 000 inscriptions supplémentaires sur la plateforme. Et quand on a fait de l'archéologie, techniquement parlant, on s'est rendu compte que 12 000 de ces 15 000 personnes venaient du Brésil. Et quand on est allé regarder comment ils avaient fait pour arriver, on s'est rendu compte qu'un journal brésilien, alors je ne parle pas portugais, donc je ne sais pas si c'est Le Monde, Libé, ce genre de journaux, sur un blog, a dit « Il y a un MOOC pour apprendre à faire le français. Cliquez là ! » Et le lien était le bon. Et les gens se sont inscrits. Et pendant le week-end, on a eu 12 000 Brésiliens qui sont venus s'inscrire. La plupart se sont inscrits sur le MOOC de l'Aéance française, mais certains sont allés s'inscrire sur le MOOC de Nantes, qui était aussi un MOOC de FLE. C'était le lien avec ma question, parce qu'on avait la même surprise à Nantes de voir cette proportion d'inscription d'Amérique du Sud très importante du Brésil. Et si vous voulez, quand on a commencé à chercher, on était persuadés qu'on allait tomber sur l'Alliance française, l'Institut français du Brésil qui avait relayé. Pas du tout. Pas du tout. Et tout est arrivé d'un seul et unique lien. Est-ce que sur FLE, il y a des possibilités d'un principe de publicité institutionnelle pour d'autres MOOC ou pour d'autres choses ? C'est-à-dire quelqu'un intéressé, je prends un exemple très concret qui peut nous intéresser tous, on a des problèmes de recrutement dans notre filière d'informaticien. Quand quelqu'un qui suit un MOOC relatif du passage de technicien à ingénieur dans la partie qui est intéressé quel que soit son pays d'origine, lui donner un lien ou quelque chose ou qu'il voit d'autres MOOC qui peuvent le concerner dont par exemple oser la filière ITRF ou des choses comme ça qu'on pourrait faire. Très bien. Alors, évidemment, il y a plusieurs questions dans votre question. Évidemment, la déclaration CNIL dit quand même qu'on ne fait pas d'usage commercial sur la plateforme. Donc, on a rattrapé à plusieurs reprises des enseignants, certains qui avaient sorti les adresses mails et qui les avaient mis dans leur propre liste, des choses qui étaient quand même assez peu autorisées. Maintenant, quand une équipe pédagogique dans son MOOC dit et par ailleurs j'ai d'autres MOOC ou par ailleurs j'ai une filière diplômante, évidemment que ça fait partie d'un environnement pédagogique. Donc, si demain l'ADSI organisait des MOOC pour rentrer sur les métiers d'ingénieur, etc., vous auriez toute l'attitude après d'aller plus loin. je vous donne un exemple quand même pour vous montrer les effets collatéraux. Philippe l'a pas cité mais c'est un exemple du CNAM. Le prof d'épidémiologie dont parlait Philippe tout à l'heure, quand il a fait son premier MOOC qui a démarré en 2014, donc en janvier 2014, il est responsable du master d'épidémiologie au CNAM. Eh bien, en mai 2014, il a doublé le nombre de candidatures à son master. Alors que les 5 années d'avant, le nombre était stable, l'année du MOOC il a doublé son nombre de candidatures. Et l'effet collatéral intéressant, c'est que dans ces candidatures, il y avait des candidats malgaches et que cette année-là, pour la première fois, il a pris ces candidats malgaches et il les a pris parce qu'ils avaient suivi le MOOC et donc il savait que c'était des gens bons, compétents et motivés. Donc évidemment qu'il y a des choses qui se passent sur le MOOC et qui se passent au-delà du MOOC. Ce qu'on voudrait faire pour répondre encore différemment à votre question, c'est véritablement de se doter d'un outil qui permet de pousser de l'information ciblée à ceux qui sont inscrits à un MOOC de programmation au Java, de leur dire dans votre filière il y a d'autres MOOCs. Alors pour l'instant, on le fait à travers la newsletter mais notre objectif et en particulier avec nos membres, c'est évidemment de développer de la messagerie ciblée et c'est un de nos objectifs techniques pour les mois qui viennent. Bon, c'est rare de le dire dans le séminaire mais on a presque rattrapé notre avance donc je vais remercier Catherine et Philippe et je vous propose de faire la pause qui était prévue et qui est prête. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements